Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starbound V4, Please the Giraffe. Donc, petite chose à dire avant de commencer cet épisode pendant que nous baladons dans l'espace infini, vous m'avez donné l'autorisation, enfin certains d'entre vous ont commencé à me donner l'autorisation pour faire de l'admin mode pour faire ce vaisseau, pour meubler ce vaisseau. Donc je pense que je le ferai, actuellement nous nous baladons sur une planète de type mince, radioactive, vous m'avez donné le type d'endroit, le type de lieu dans lequel je peux trouver le fameux mob avec la fameuse arme de cheaté, je suis déjà full, il faut peut-être que je monte sur le vaisseau alors, hop, je vais aller vider ça simplement dans une poubelle. Hop, je vais avoir des poubelles d'ailleurs sur moi, si je ne me trompe pas. Non, je les ai virées ? Quel dommage. Euh... Je suis full, full de partout. J'ai rien ici qui permettrait de remplir quelque chose, non. Là peut-être ? Non, là, non, là. Il y a quelque chose. Hop, 16 places, 24 places, c'est pas grave. Je t'en veux qu'un peu, pardon. Hop, je vide mon bordel. Je ferai ça de toute façon en... en oeuf, entre guillemets. Voilà. Parfait. Donc, on va pouvoir aller retourner, farmer. Donc là, j'ai trois épisodes à tourner dans cette session. On va aller farmer à nouveau la fameuse épée, disons, de cheaté. Je suis curieux de voir ce que ça va donner au final. Mais bon, on verra bien. Hop, et... Donc, la zone en question, je vais essayer de vous la montrer, mais je me suis d'abord essayé de vous l'expliquer. La zone en question est une espèce de château qu'on a vu plusieurs fois lors de nos précédentes recherches. Et il y a possibilité que dans ce château, il y ait un mob. Ce mob donnera possiblement une épée. Vous voyez le nombre de possibilités et de possiblement que j'ai mis dans cette... dans cette phrase, dans cette présentation. Donc, on a du boulot. On va passer par là. Hop. Et je creuse. Et je creuse. Et je creuse. Voilà. Bam. Ouh, il est beau celui-là, dis-donc. Je le prends juste parce qu'il est beau. Oh. Hop, les. Aïe. Crac. Tu as chu. Et j'ai vaincu. Dommage, nous n'avons que 19 chaises. Il n'y a rien par là. C'est bel et bien dommage. Crac. Aïe. Bon. Allons par là. Hop. C'est parti. Donc, je vous rappelle que cette fameuse épée, ce fameux mini bio, mini boss, on peut le trouver uniquement apparemment dans les planètes de type radioactives. Je ne sais pas du tout lesquelles exactement. Là, je suis sur une alien. Je ne sais pas s'il se trouve sur une alien ou si c'est sur autre chose. Si j'avais eu cette information, je pense que je l'aurais enregistré quelque part dans ma tête. Même si vous savez tous que je n'en ai pas, de tête. Alors. On a un coffre ici-bas. Rien de bien intéressant. On va cependant se soigner un petit peu. Oula. On a failli se rebouffer une pique. Raté. Alors. Voilà. Problème résolu. Bon. Résolu pour un temps très très court, mais résolu quand même. Allez, on progresse. Bonjour. Alors, je vois un petit peu de lumière en bas. Au sac. Voilà, c'est dit. C'était complètement gratuit, chers amis. Je le sais. Vous n'avez pas obligé de m'en faire une jaunisse pour autant. Ok. C'est quoi cette eau ? Oh, c'est du slime. C'est cool. De la slime ou du slime, je ne sais pas. On progresse. Ok, peu de bol. On va pouvoir trouver un petit peu de... De comment de... Ah, je ne peux pas le prendre ? Allez, osse venir. Ah bah non, tu es trop nul en fait pour venir. Alors, pourquoi je ne peux pas... D'accord. Ok, je suis complètement full en fait. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à virer ? Tiens, ça. Je te vire. L'os, je te vire aussi. Hop. Voilà. Et je traverse. Sac à caca. Bon. Ouh, de la slime en grosse 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 quantité. C'est bon ça ? Hop, je fais une cuvette pour pouvoir récupérer un maximum. Alors, comme toujours, je vous invite à faire sur le serveur, si vous le souhaitez, des donjons que je pourrais aller faire ensuite. Donc, voilà par exemple des exemples de liquide qui pourraient vous être intéressants lors de la création de ces donjons. Hop. Parfait. Hop. Donc, nous, on va passer par là. Voilà. Vitesse grand V. Je vois de l'eau, ce qui veut dire qu'on quitte un petit peu le biome, petit à petit. Ok. Ok, bon. Progressons. Qu'est-ce que c'est ? Un coffre. Avec dedans une Assault Trifle. Pourquoi pas ? Aïe. Non, tu ne vas pas me suivre jusque-là, quand même. Alors. On n'a pas trouvé grand-chose encore. Il va falloir que je me rende sur une tropicale, pas sur une alien. Est-ce que je rappelle qu'actuellement, nous sommes sur une alien. Alors, alors. Un diamant, ça fait toujours plaisir, entre guillemets. Ouais, bon, pourquoi pas. Aïe. Ah, putain, j'ai regardé mes points de vue en me disant. Oula, je me suis pris un dégât. Je vais me prendre des dégâts. Est-ce que ça va aller ou pas ? Eh bien, la preuve, non. Bon, on redescend. Si tu me fais tomber dans le trou illico presto, ça ne va pas le faire. Ah bah non, tu m'as carrément donné un autre point. Éloigné, en plus. Ah, puis apparemment, éloigné. Il n'a pas fait genre. Bon, en soi, ce n'est pas plus mal. Hop. Alors, je vous rappelle qu'on cherche une grande caverne. Hop. Voilà. Avec, dans cette grande caverne. Hop. Un mob qui pourrait apparaître, possiblement. Et qui, ici, il apparaît, a la possibilité. C'est marrant, le coffre m'a l'air gigantesque, là. De nous donner une arme cheatée. En l'occurrence, une épée cheatée, apparemment. Hop. Il n'a rien de souci à me suivre jusque là, ce qui m'impressionne, je l'avoue. C'est plus ou moins dans ce genre d'environnement qu'on est tombé dessus la dernière fois, je crois. On devrait pouvoir le trouver. Hop. Aïe. On se soigne un petit coup. Et pouf. Oula. Hop. Parfait. Ah, c'est un cul-de-sac. Dommage. Alors. Apparemment, ceci n'est pas un bouton. Ou alors, c'est un bouton inutile. Je fais ça. Alors. Ce truc. Avec le bouton qui est là-bas, apparemment. Enfin, avec le truc qui est là. Apparemment, il faut réussir à avoir les deux boutons allumés. Ah bah alors ! Ah non, d'accord. C'est moi qui fais de la merde, en fait. Voilà. Ils font la lumière aussi, ceux-là, maintenant. Croc. Voilà. C'est joli ou c'est pas joli ? Grenade launcher. Vous avez vu ce qu'il lance ? Ah ah ! Ça, pour ceux qui ne le savent pas, la petite boule là, comme on vient de le voir, c'est assez rare. Ça correspond, normalement, si je ne me trompe pas, au citron. Oui, oui, au citron. Quand on voit Megaman. Ah non, même pas. Normalement, si. Bon, bah écoutez, je suis vexé. Bon, bah je suis vexé. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autres ? Je vais bouder, maintenant. Je croyais que ça ressemblait à peu près à l'image, pourtant. A l'image que j'en avais, moi. Parce qu'il y a une arme, Iron Man. J'ai dit Iron Man. C'est Megaman. Il est possible que j'ai dit Iron Man, précédemment. Si c'est le cas, je m'en excuse. Parce qu'il y a eu Iron Man à la télé l'autre soir. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? D'accord. Voilà ! Ça, c'est fait ! Alors ! On est bon. On va couper tout droit, hein. Hop. Voilà, parfait. Grande caverne. Tu connais, Citron Man ! Aïe ! On dirait un gros pistolet en pied, en fait. Bon, ça, c'est nul. Hop ! Il est pas mal, en fait, ce truc. Il y a un bon DPS là-dessus. Bon. Continuons. Si je n'en trouve pas une seule de ces structures sur cette planète, j'irai sur une autre dans le prochain épisode. Si vous êtes à même de me dire, chers amis, si vous vous souvenez, entre guillemets, dans quel type de planète j'étais quand j'en ai trouvé, n'hésitez pas à me le dire. Ah, je serais ravi de l'apprendre. Excusez-moi, c'est le casque qui m'a touché le micro. Je vais me gratter la moustache. Alors. Ah bah forcément. Ça me semble tellement... Bah voilà, j'ai même pas eu le temps d'aller me soigner. Bon ! Je me demande si c'est la bonne journée pour jouer à Starbound. Poisonous Ocean Tropical. Bon, on va aller là, déjà. Et on m'a demandé de mettre de la musique. J'en ai toujours parmi, d'ailleurs. Hop. On va mettre, on va mettre, on va mettre bourré. PAM ! Bon, mon vaisseau quand même. Bon. Merde, j'ai pas vu qu'on t'est arrivé, j'étais en train d'attendre la fin de la musique, comme un con. Alors. Oula, j'ai l'impression d'avoir déjà chopé quelque chose au sol. What ? Bonjour, monsieur le boss. What ? Ah oui, d'accord, il a lâché une arme que je ne peux pas prendre pour l'instant. Pour l'instant. Un pistol. Bon, si tu le dis. Hop, bah je ferais bien mon trou là. Hop. Et nous voilà partis. Encore un peu. Tiens. C'est étonnant tout ça. Hop. Bon, ça y est, on arrive sur une caverne. Forcément. Ça ne m'étonne qu'à moitié, bizarrement. Alors. Hop. 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 Respecter mon autorité. Ce qu'il y avait là-dedans ? Un shotgun. Dégage. Hop. Parfait. On y va. Hop. Non, on va tomber. Non, c'est bon. Tiens, on va tomber. Là. On a un bon stock de torches. C'est cool. Raté. Ah. Ça c'est intéressant, même si ce n'est pas grand-chose. Alors. Rien mal intéressant non plus dans ce coffre. C'est pas là que je voulais aller. C'est pas le donjon que je cherche. Non, madame. Alors. Toujours pas. Aïe. Raté. Tu t'es coincé. Putain. Ah non, il ne veut pas me... Hop. Voilà. Et c'est que ça. Oh oh. Ça pourrait être intéressant. Sauf si il y a un cavalier dedans. Dans ce cas. Apparemment, il n'y a personne. Hop. On progresse. Toujours rien. Rien. Oh, une grande caverne. Non, il n'y a pas ce que je cherche dans cette caverne. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Rien non plus. Rien non plus. Rater. Il m'a touché quand même, le sac. Ah, mais non. Hop. Pourquoi je sens qu'il y en a un qui est... Non, même pas. Je reculque qu'il y en a un des deux qui auraient été piégé, j'imagine. Mais non. Encore une bonne idée que je peux vous fournir pour un donjon. Alors, on a ici... Une challenge room. Qui marquera peut-être la fin de ce premier épisode de cette session. La vache. Je ne sais pas si ce soit si rapide. Ok. Juste pour voir. D'accord, elles ont une espèce de capteur intégré. C'est cool. Ok. Là, j'ai le choix. Ah non, je n'ai pas le choix en fait. Ah ah. Si, techniquement, j'ai le choix en fait. Hop. Et voilà, ça coupe les flammes en fait. D'accord, c'est ça. Ok, pourquoi pas. C'est la fin ? Toujours pas. Et je ne peux pas y aller parce que voilà. Oh mince. Non, je ne peux pas y aller. C'est dommage. Bien joué. Tant bien que mal. J'ai pris extrêmement cher. Oh, touché. 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 Je suis un peu court. Hop. Touché. 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 Oh. Et on les a tous eu. Ça aurait été con de mourir sur la fin comme ça. Oh putain. Rocket launcher. Mais il ne tire pas des roquettes apparemment celui-là. Intéressant. Je vais le prendre. Et le gros là, il tire quoi ? Des roquettes. Et il me semblait en avoir vu autre chose. Ça c'est quoi ça ? Un petit pipipiou. D'accord. Ça, ça tire du pipipiou aussi. Bon, pourquoi pas. Allons-y. Hop. On va quand même aller regarder le petit coffre qui était là. Une pauvre arme. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour ce premier épisode. Donc de cette session de recherche encore une fois de l'arme cheatée dans les planètes radioactives. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Et donc rejoindre par la même occasion si vous le souhaitez, le serveur Starbound de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada